La méditation de ce 31 août est intitulée Le jugement investigatif Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. 1 Timothée 5, 24 L'œuvre d'investigation du jugement et l'effacement des péchés doivent être accomplies avant le retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. Quand l'investigation du jugement sera terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Tous doivent être jugés selon ce qui est écrit dans les livres et être récompensés d'après les œuvres qu'ils ont faites. Le jugement n'a pas lieu à la mort. Comme dans les rites symboliques, le souverain sacrificateur sortait du sanctuaire pour bénir la congrégation. Après avoir fait l'expiation pour Israël, de même, au terme de son sacerdoce, Jésus apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut et leur donnera la vie éternelle. Hébreu 9, 28 Le sacrificateur, en éliminant les péchés du sanctuaire, les confessait sur la tête du bouc émissaire. Jésus placera, pareillement, tous ses péchés sur la tête de Satan qui en est l'auteur et l'instigateur. Le bouc émissaire chargé des péchés d'Israël était envoyé dans le désert. Lévitique 16, 22 Ainsi, Satan, chargé de tous les péchés dans lesquels il a fait tomber le peuple de Dieu, sera condamné à errer mille ans sur une terre désolée et privée de ses habitants. Il portera enfin la peine intégrale du péché dans le lac de feu et il sera détruit avec les perdus. Peu, très peu, parmi l'innombrable population de la terre seront sauvés pour la vie éternelle. Tandis que les multitudes qui n'ont pas perfectionné leurs âmes par l'obéissance à la vérité seront destinées à la seconde mort. Alors que les péchés des croyants repentants sont effacés des registres célestes du sanctuaire, il doit y avoir un travail spécial de purification. Il faut que, sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement aux péchés. « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » 1 Timothée 5, 24 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. 1 Timothée 5, 24